Je me souviens quand j'étais jeune reporter, un peu tout feu, tout flamme, je passais d'une affaire à l'autre. Et puis au fil du temps, en fait, elles reviennent et elles me marquent de plus en plus. Celui dont vous allez nous parler aujourd'hui, c'est Jean-Claude Romand. Le personnage était tellement particulier, c'est qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas comment cet homme-là a pu basculer. Moi, ça me saisit totalement. J'ai couvert beaucoup de faits divers. On a beaucoup travaillé sur l'affaire Fourniray. Nous, on a eu accès à des aveux de Fourniray. Et Fourniray, il m'était un point d'honneur à rentrer dans le moindre détail. Il m'arrivait de me réveiller avec certains morceaux de notre enquête. En fait, vous avez vécu combien de temps avec lui ? Ah bah écoutez, 1987. Jusqu'à ? Je vis encore avec Fourniray de nos jours. Vous avez couvert l'affaire Dutroux. C'est un fait divers, absolument épouvantable. Et on va être invités à aller dans cette fameuse maison de marque Dutroux. Donc vous découvrez une cave qui est un cachot. Il y a cette écriture que je ne pourrais jamais oublier. L'une avait marqué son prénom. Julie. Vous sortez de là, vous êtes complètement transformé. C'est vrai qu'on a été plongé dans l'horreur, tous les trois. Par rapport aux victimes, ce que l'on a vécu est assez minime. Marc Dutroux et ses complices doivent répondre de 4 assassinats et de 2 séquestrations de jeunes filles. Où le pédophile séquestrait ses jeunes victimes. Jean-Claude Romand a assassiné sa famille, ses 2 jeunes enfants. Il voulait également mettre fin à ses jours, mettre fin à toute une vie tissée de mensonges. Les suites de l'enquête sur le tueur en série, Michel Fourniray. Il y a des enfants qui ont trouvé la mort là-bas. La cour d'assises en voyage, un voyage au bout de l'enfer. Un puits aussi, au fond duquel les gendarmes viennent de retrouver des restes humains. Michel Fourniray n'a jamais pu dire aux enquêteurs où se trouvait précisément le corps. Fourniray quelqu'un d'extraordinairement compliqué, d'extraordinairement manipulateur. Tous ces gens qui cohabitaient là dans le mépris, dans l'horreur, vraiment dans le viol. Dans ce réduit sombre et humide, toucher l'horreur du regard. Marc Dutroux, Michel Fourniray, Jean-Claude Romand. Ses noms évidemment sont glaçants et pour cause ils sont associés à 3 des plus grands faits divers de ces dernières décennies. Ces affaires hors normes ont fait l'ouverture des JT, l'une des journaux et elles ont marqué l'opinion publique à jamais. Mais aussi les journalistes qui les ont couvertes. Dominique Verdaillant, Alain Hamon et Mathieu Aron sont trois de ces journalistes qui ont suivi de très près ces enquêtes, ces procès. Comme tous ceux qui ont côtoyé le pire, touché du doigt l'horreur, ils n'en sont pas sortis indemnes. Et les images, les récits de ces tueurs continuent aujourd'hui de les hanter. Et c'est important aujourd'hui, en tant que chroniqueurs judiciaires, ils ont pour l'habitude de mettre de côté l'homme, le père de famille. Mais aujourd'hui avec nous, c'est justement avec toutes ces casquettes à la fois qu'ils viennent témoigner sur cette affaire qui a marqué donc leur carrière. Et on peut dire également leur vie. C'est un thème inédit, un peu fascinant aussi. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et bonjour à tous les trois. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je disais aujourd'hui, vous venez pas seulement en journaliste, vous venez également en père de famille, en homme. Est-ce qu'on peut dire que les hommes qui sont aujourd'hui sur ce plateau ont été marqués à jamais par l'affaire dont vous êtes venu nous parler, Dominique ? Encore une fois, par rapport aux victimes, ce que l'on a vécu est assez minime. Mathieu, vous aussi, on peut dire que vous n'êtes pas sorti indemne de ces affaires ? Oui, d'ailleurs, je l'ai écrit moi. Et j'ai même ajouté qu'il m'arrivait depuis quelques temps de me réveiller, pas des cauchemars, des rêves. C'est-à-dire que je me réveille avec certains morceaux de notre enquête dans la tête. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui ? Plutôt plus aujourd'hui qu'avant. Moi, je suis purement fait diversier. Je n'ai fait que ça. J'ai aussi fait de la chronique judiciaire comme mes deux amis et confrères. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, j'ai cohérent beaucoup de faits divers. C'est-à-dire au plus près, comme vous le disiez il y a quelques instants. Et je persiste à croire que pour faire ce métier particulier de faits diversiers, il faut aimer les gens. Il faut profondément aimer les gens que l'on rencontre, quels qu'ils soient. Il faut s'approcher d'eux, il faut les aimer. Je veux dire par là que quand on est journaliste politique, par exemple, il faut aimer la politique. Mais on n'est pas obligé d'aimer les politiques. Là, dans le fait divers, les gens que l'on rencontre, il faut les aimer profondément. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, du coup, on ne sort pas indemne du travail que l'on fait. Il vous hante aussi, parfois ? Elle vous hante vos affaires également, les affaires dont vous avez parlé dans la presse, Mathieu ? Je suis un peu comme Alain. Moi, c'est de plus en plus. C'est en vieillissant que les choses deviennent de plus en plus marquantes, en réalité. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune reporter, j'avais 25-30 ans, un peu tout feu, tout flamme. Je passais d'une affaire à l'autre, pas exclusivement du fait divers, mais beaucoup de faits divers, beaucoup de chroniques judiciaires. Et je dirais qu'une affaire en effaçait une autre. Et puis, au fil du temps, en fait, elles reviennent et elles me marquent de plus en plus. Et quand Alain dit qu'il faut aimer les gens, je crois qu'il dit quelque chose de très, très juste. Et peut-être qu'avec l'expérience de la vie, quand on a soi-même des enfants, quand on est confronté aussi à des difficultés familiales, quand on a une vie normale, en réalité, on comprend mieux, à chaque fois, l'épaisseur humaine un petit peu plus, plus on avance dans le temps. Et plus les choses s'impriment. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Il y a déjà des choses que vous allez pouvoir analyser, Natacha Espier. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, vous allez accompagner les hommes aujourd'hui qui sont sur ce plateau. Marc Gégère, bonjour. Bonjour. Il y a des questions que je pourrais poser à nos invités, que je pourrais vous poser également. Et vous allez décrypter également ce qu'ils vont nous raconter aujourd'hui. Dominique, donc, vous êtes un des journalistes emblématiques de France 2. Vous avez couvert des centaines d'affaires. On parlera de votre livre dans un instant. Vous savez combien d'affaires au total, Dominique ? Non, je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté. Ça a commencé en 88 et puis ça s'est enchaîné avec, évidemment, des périodes différentes. Et c'est vrai que l'accumulation des affaires de meurtre d'enfants, de pédophilie, a été très lourde. Non, parce que, c'est ce que disaient mes confrères, il y a forcément une identification. C'est-à-dire qu'on l'aborde, évidemment, comme journaliste, mais avec l'âge aussi comme père de famille. Et c'est ça qui est évidemment le plus difficile à maîtriser sur le terrain. Alors, justement, peut-être que cette discipline, cette mise à distance, peut-être, que vous avez dû mettre en place, elle a été, on va dire, mise à mal en 2004, puisque vous avez couvert l'affaire Dutroux. Dans quel contexte, déjà, ce procès s'est ouvert ? Vous, vous en étiez où dans votre vie d'homme ? Et de quelle manière vous vous êtes plongé dans cette affaire effroyable ? D'abord, parce que ça avait été un fait divers retentissant en Belgique. Et n'oublions pas qu'il avait été un peu le déclencheur de ce qui deviendra en France l'affaire Outreau. Donc, c'est vrai que quand j'aborde ce procès-là, je l'aborde, évidemment, parce que c'est un fait divers, absolument épouvantable. Quatre gamines qu'on a retrouvées mortes, dont certaines enterrées, deux autres qui ont été sauvées miraculeusement, quatre personnes qui sont arrêtées, qui vont être jugées. Et puis, la justice, elle a été défaillante en Belgique. Vous vous rappelez de ces marches blanches, vous vous rappelez de cette mise en cause de la justice, parce qu'on est passé à côté de l'arrestation de Marc Dutroux, parce que le juge d'instruction, le premier, avait été saisi, parce qu'on lui avait reproché aussi d'avoir été déjeuné avec des partis civils. Donc, voilà, lorsque le procès s'ouvre le 1er mars 2004, il y a tout ça. Il y a qui est Marc Dutroux, qui, en apparence, est monsieur et madame Tout-le-Monde, qui d'ailleurs, au début, refusera d'être filmé, puis acceptera ensuite d'apparaître le visage découvert. Enfin, on découvre, et c'est ce qu'on retrouve un peu aussi avec Fourniré, c'est-à-dire ce côté un peu banal, quoi. Oui, c'est monsieur Tout-le-Monde. D'ailleurs, vous l'avez noté, c'est ça qui est perturbant au départ, c'est qu'on s'attend à voir un monstre, et puis on voit arriver monsieur Tout-le-Monde. Et ça, c'est déstabilisant. Oui. On sait que ça va être, alors, on dit souvent le procès du siècle. Donc, à la fois, on se prépare en se jetant dans le dossier, en rencontrant, évidemment, éventuellement des avocats, des partis civils, et puis, en y allant, en se disant, bon, voilà, je me débarrasse de tous mes préjugés, je sais que ça va être l'horreur, mais en même temps, j'y vais pour raconter, parce que c'est mon rôle de prendre le téléspectateur par la main et de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il va durer combien de temps, ce procès ? Écoutez, il commence le 1er mars, il finit mi-juin. Et évidemment, lorsque le procès commence, on ne sait pas encore ce qui se passera ce fameux 27 avril 2004. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 27 avril 2004 ? Le président des Assises, sous la pression des partis civils, finit par accepter d'organiser ce qu'on appelle un transport de justice, c'est-à-dire que l'ensemble de la cour d'assises va se rendre à Marcinelle, dans une des maisons de Marc Dutroux, dans la banlieue de Charleroi. Avec toute la cour, tous les jurés ? Et donc, voilà, c'est toute la cour qui va, donc les magistrats, les magistrats de l'accusation, les jurés... C'est exceptionnel, ça, non ? C'est assez rare, et c'est surtout une logistique, évidemment, totalement énorme. Il y a 12 jurés, plus les jurés suppléants. Il y a les avocats de la Défense, les avocats de la partie civile. Il y a trois des accusés qui acceptent d'y aller. Le quatrième ne veut pas y aller. Il y a, évidemment, la greffière. Et puis, il y a des journalistes. Mais tout le monde se déplace en même temps ? Comment ça se passe ? On se donne rendez-vous là-bas ? Non, on ne se donne pas rendez-vous là-bas, parce que c'est une audience en elle-même. Donc, ce fameux mardi 27 avril, on se retrouve tous à 9h. Donc, c'est un énorme convoi qui se déplace. On part, l'autoroute a été coupée, il y a les hélicoptères, on est comme dans un film. C'est fou ! Donc, c'est totalement fou, c'est totalement irréel. Il y a une certaine satisfaction d'y être. On se dit, encore une fois, non seulement je suis un procès important, mais je fais partie des journalistes qui vont vivre ce moment important. Mais à aucun moment on n'imagine ce qui va se passer, en ce qui me concerne, en début d'après-midi. On s'aperçoit que tout le quartier a été complètement fermé, puisqu'en étant en audience, donc il faut absolument qu'il n'y ait pas de personnes d'extérieur, pas de caméras qui puissent y rentrer. Et on va être invité à aller dans cette fameuse maison de Marc Dutroux, 4 par 4. Donc, c'est d'abord les magistrats qui vont y aller, les jurés, à qui on ne demande pas s'ils veulent y aller ou pas. Oui, il n'y a pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Les accusés vont y aller. Il va y avoir ce moment très fort où les deux survivantes vont décider de retourner dans la maison où elles ont été séquestrées. Il va y avoir ce moment très fort où ces deux jeunes filles, lorsqu'elles vont voir Marc Dutroux passer devant eux, devant elles, pardon, vont leur dire crapule. On est tous témoins. On est dans une espèce de huis clos. Comme on approche de l'heure du déjeuner, on nous distribue des sanguiches, on nous donne de la boisson. Donc, il y a un côté un peu festif, dans une certaine mesure. Et puis, au fil des minutes, l'ambiance va se plomber totalement. Parce que, je l'ai dit, les personnes vont y descendre 4 par 4. Aucun commentaire n'est autorisé. Aucune question n'est autorisée à l'intérieur. D'ailleurs, la visite, si on peut appeler ça comme ça, immobilière, mais on n'est pas là pour acheter. On est là pour voir le drame, pour aller sur les lieux du crime. Ça va durer 4-5 minutes. Donc, au bout de 4-5 minutes, on va voir les gens ressortir. Nous, on est toujours dehors, parce que les journalistes, on passe les derniers. Et va s'instaurer une ambiance de mort. C'est-à-dire qu'on voit voir les gens ressortir de cette maison, transformés. Pardon, mais la gueule de travers. Certains pleurant, d'autres totalement blême. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas, quoi. Ça a l'air d'être tellement atroce. Est-ce que je vais vivre ce moment ? Et je me dis, je peux pas ne pas y aller, d'abord professionnellement, et puis, encore une fois, par rapport aux gamines, à la fois celles qui sont mortes, à la fois celles qui ont eu le courage de retourner dans ces lieux-là. Et donc, quand vient votre tour, vous dites, j'y vais. Donc, je rentre. On est deux, avec ma consoeur de TF1. On nous dit de mettre des casques parce que la maison est vétuste, le plafond est pas sûr, le plancher non plus. C'est fléché. Donc, on a le droit de poser, encore une fois, aucune question. Quelqu'un nous sert de guide, entre guillemets. On monte d'abord au premier étage, salon, salle à manger, la chambre, où il existe encore le lit, où du trou accroché, menottait ces victimes. Il y a une odeur de moisie, le papier peint dégouline jaune, etc. On vous fait comprendre qu'il faut redescendre au rez-de-chaussée, qu'il faut descendre à la cave. Un escalier qui est vraiment exigu. A été installé, évidemment, des lumières pour qu'on y voit quelque chose. Donc, vous découvrez une cave. Elle n'est pas très grande, la chaufferie. Et puis, on vous dit, regardez, là, il y a un bloc de béton qui fait 200 kg. C'était la fierté de marque du trou. Voilà, on le voit sur cette image. Et là, vous devez vous accroupir un petit peu, passer de l'autre côté. Et là, vous découvrez l'inimaginable. C'est-à-dire, vous découvrez une cache qui est un cachot, qui fait 2 mètres de long, qui fait 1,60 m de hauteur, je mesure 1,83 m, donc je ne peux pas tenir debout, 1 m de large, mur jaune, matelas par terre. Il reste une étagère. C'est là où les jeunes filles ont pu poser leurs affaires. Marc Dutroux les sortait de temps en temps pour les monter dans la chambre où il y avait ce fameux lit que j'avais vu tout à l'heure. Et puis, il y a cette écriture que je ne pourrais jamais oublier au crayon. L'une avait marqué son prénom, Julie. Voilà, vous êtes là. Vous y restez quelques secondes, quelques minutes. On vous fait comprendre que, bon, il faut sortir parce qu'il faut retourner à Arlon. et vous dites, elles sont restées là des semaines, des jours, 180 jours pour l'une, 100, je crois, un peu plus de 100 pour l'autre. Et vous, vous êtes resté là quelques secondes, quelques minutes et pour vous, c'est insupportable. Donc voilà, on vous demande de ressortir. Vous ressortez, vous remontez les escaliers, vous vous retrouvez sur le rez-de-chaussée, vous sortez et vous comprenez pourquoi cette ambiance de mort s'est installée. Parce que vous-même, vous sortez de là, vous êtes complètement transformé. Donc, le transport de justice est terminé. Vous vous faites remonter dans les cars. Le côté un peu festif qu'il y avait au départ, il n'est absolument plus, évidemment, en retour. On refait les 175 kilomètres dans l'autre sens. Là, on est dans un film, on est dans un film muet. Plus personne ne parle. Et vous, vous êtes là. Et vous vous dites, ben voilà, il va falloir qu'à 20h, je sois à l'antenne. J'ai appelé ma rédaction en disant, ben voilà, on est sortis. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai vu. David Pujadas, qui présentait le journal à l'époque, m'a dit, mais vraiment, raconte. Voilà. Utilise le jeu, pour une fois. J'ai horreur d'utiliser le jeu, mais là, j'avais le droit de l'utiliser le jeu. Et puis, ben, vous vous mettez en machine pour dire, ben voilà, il ne faut pas que je craque, quoi. Il ne faut pas que je craque. Je sais qu'il y a un sujet avant moi qui va être fait par les équipes qui étaient tout autour de Marcinelle, qui ont tourné tout ce qui s'est passé l'après-midi, le convoi, cette mise en place, etc. Moi, je vais intervenir après. Je vais avoir un peu plus d'une minute. Il va falloir qu'en une minute, je dise ce que j'ai vécu. Mais surtout, vous vous dites, parce que vous avez presque encore une heure avant le journal, il ne faut pas que je craque, quoi. Je n'ai pas le droit de craquer. Je n'ai à la fois pas le droit d'être comme un I, droit comme la justice, comme on dit, mais en même temps, il faut que je montre un peu mon humanité. Et donc, c'est ça qui est évidemment très difficile. Et voilà un extrait, justement, de votre intervention ce soir-là. Un voyage au bout de l'enfer. Parmi les passagers, Sabine, qui semble tout découvrir à l'extérieur. Et pour cause, elle ne connaît que l'intérieur de la maison de Marc Dutroux. Ce qui frappe dans cette maison, dans cette cage, dans cette cave, c'est que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. D'abord, c'est une odeur de moisie, c'est de l'insalubrité. On ne tient pas à deux dans cette cage. C'est quelque chose de véritablement surprenant, angoissant. Et puis, ce moment d'émotion intense quand on voit sur un des murs jaunes l'inscription qu'a laissé une des fillettes au crayon noir. Julie, je crois que tout le monde l'a vu et que personne ne l'oubliera. J'ai du mal à en parler. Je vois ça. Et donc, lorsque le direct est terminé, je me suis vidé. j'ai chialé. Je m'étais refusé de chialer à l'antenne parce que je n'avais pas le droit. Mais après, je n'ai pas pu me retenir. Et donc, je découvrirai quelques semaines plus tard dans VSD, ils avaient fait un petit reportage sur comment les gens, les riverains du tribunal avaient vécu un peu ce procès. et je lirais qu'une des habitantes a dit « Ah, je me souviens très bien, j'ai vu le journal du chroniqueur judiciaire d'Antenne 2. Il a marché pendant de longues minutes tout seul et il pleurait. Il fallait que je me vide. Il fallait que je me vide parce que je me retrouvais seul. Évidemment que j'avais retrouvé mon téléphone. J'ai pu appeler ma femme. Mais je me suis retrouvé le soir dans la chambre d'hôtel. Voilà. Vous avez tout qui vous tombe dessus, quoi. Voilà. Et vous n'avez personne à qui parler. Parce que ce qui est important dans ces moments-là, et je pense que mes confrères l'ont vécu aussi, vous savez, moi je dis souvent aux journalistes, on est une éponge, on absorbe et puis on recrache. Donc quand vous pouvez faire un papier à l'antenne, quand on peut faire un papier de presse écrite, de radio, comme l'a fait Mathieu Haron à France Info pendant très longtemps, vous recrachez un peu de vous-même. Il m'est arrivé quelquefois de vivre des audiences très très dures et puis de m'entendre dire par la rédaction, en fait on prend rien. Vous avez pris votre petit bagage pendant toute une journée et puis vous le gardez pour vous. À qui vous allez le raconter ? C'est ce que j'avais fait un peu dans le précédent livre Les magistrats sur le divan où je me disais mais comment les magistrats eux-mêmes gèrent au quotidien cette noirceur de notre société ? Oui. Parce qu'on n'en parle pas à sa femme, parce qu'on n'en parle pas à son mari, parce qu'on n'en parle pas à son supérieur hiérarchique. Je n'allais pas appeler mon rédacteur en chef ou je n'allais pas appeler ma directrice de la rédaction en disant « Ma chère Arlette, je vais te raconter tout ce que j'ai vécu cet après-midi, donc vous gardez ça pour vous. » Ou vous allez voir un psy. Vous n'allez pas voir un psy ? Non. Encore une fois, pardon, mais je pense qu'il faut aussi relativiser. Et puis on en parle. Néanmoins, relativiser, je suis d'accord, mais depuis le début, Dominique, vous avez commencé à nous parler d'une date exacte, vous vous souvenez même de l'heure, vous vous souvenez évidemment de tous les détails. On voit aujourd'hui, c'était en 2004, que vous êtes toujours profondément saisie par l'émotion à tel point qu'on se dit aussi qu'on est vraiment dans l'ordre du traumatisme aussi. Peut-être. Natacha ? Oui, probablement. Enfin, je pense que c'est traumatique. Ce que vous vivez à ce moment-là, c'est traumatique. On le sent parce qu'on voit dans votre récit qui est extrêmement bouleversant, on voit comment, bon, finalement, vous le dites, c'est excitant, il y a de l'adrénaline et à ce moment-là, il y a une distance. Quand vous êtes dans le bus avec les autres journalistes, il y a une certaine distance. Vous savez que cette affaire est grave, mais il y a une distance. Et quand vous arrivez dans cette cache, comme vous l'appelez, là, c'est plus possible de mettre de la distance. C'est ça, ce qui se passe, en fait. C'est à la fois une identification aux victimes, ce que vos proches aussi pourraient connaître, et c'est personnifié, c'est-à-dire avec ce nom Julie. À ce moment-là, je pense que ça fait traumatisme. En vous écoutant, j'ai pensé, alors vous allez peut-être trouver que c'est un peu exagéré, mais vous savez, quand on visite des camps de concentration, on est submergé par une émotion à ce moment-là, alors qu'il n'y a plus rien, au fond, il y a ces murs, mais quand même, on est pris par cette émotion-là. Et je pense que ça fait traumatisme. Alors après, j'ai entendu qu'on vous avait enlevé vos téléphones. Je pense que si vous les aviez eus et si vous aviez pu appeler quelqu'un, un ami, pouvoir parler, pouvoir exprimer à ce moment-là, peut-être ce sentiment de solitude aurait été moins prégnant et aurait été moins grave. Et après, pas en parler à votre femme, je ne sais pas, parce qu'au fond, les gens qui nous sont proches, ils sont là aussi, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc on peut dire des choses. Et puis, en parler à un psy, pourquoi pas ? Non, non, j'en ai sûrement parlé à mon épouse, mais parce qu'effectivement, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, ce phénomène d'identification. c'est-à-dire que c'est évidemment le père de famille qui réagit à ce moment-là et qui pense à sa fille Margot en ce qui me concerne. Voilà, on se dit, mais comment nous-mêmes on aurait vécu si notre fille avait été à cet endroit-là ? Mais encore une fois, il y a un moment où, je ne sais pas si mes confrères sont d'accord avec moi là-dessus, c'est-à-dire que le journaliste, le chroniqueur judiciaire doit reprendre évidemment le dessus. Ce qui n'est pas évidemment toujours facile. Et ce que je trouve difficile dans votre cas et certainement également dans le cas de Marc, c'est qu'on voit que depuis le début, la première phrase que vous avez prononcée dans cette émission, c'est dire « nos traumatismes ne sont rien par rapport à ceux des victimes ». Et donc, on a l'impression que finalement, en tant que journaliste, vous ne pouvez pas vous autoriser finalement ces émotions. Sans arrêt, ça passe par le prisme « je suis qui » par rapport à la famille de Julie, « je suis qui » par rapport aux victimes ». Et quelque part, c'est dur à assumer de dire « mais en fait, si à mon niveau, je suis bouleversée, je suis hantée ». Et c'est ça aussi qui est difficile, cette barrière qu'on se met en disant « je ne peux pas pleurer, les victimes sont là, je n'ai pas le droit, moi, d'être émue, je ne l'ai pas vécue ». Et pourtant, si. Mais en fait, c'est ce qu'on partage tous les auxiliaires de justice au sens large du terme, c'est qu'on se retrouve véritablement au milieu de l'horreur. On accompagne soit des victimes, soit un accusé qui, eux, ont vécu ces choses-là. Et quand on accompagne des victimes, effectivement, on est parfois pris par l'émotion, pris par des sentiments et on doit se maîtriser quelque part parce qu'on s'interdit de rajouter aussi, pour ce qui concerne les avocats, de rajouter à l'angoisse de celui ou de celle qu'on accompagne en lui rajoutant la vôtre. Donc ça, c'est difficile. Après, le transport sur les lieux, c'est quelque chose de très particulier. Vous savez, la cour d'assises, c'est l'oralité. Donc on parle, il y a des mots qui sont échangés, il y a peu d'éléments, peu d'objets. Aller sur un transport sur les lieux, c'est toucher du doigt ce qu'ont pu vivre les victimes. Et c'est pour ça que c'est un moment, c'est très rare parce qu'il faut des affaires exceptionnelles pour qu'il y ait des transports sur les lieux, mais à ce moment-là, on se retrouve dans la réalité de ce qu'ont pu vivre les victimes. Et c'est ça qui rend particulièrement difficile le fait de ne pas être submergé à ce moment-là par l'émotion qui vous assaille. Parce que vous parliez d'une éponge, moi je dis qu'on est traversé en fait, on est traversé par les émotions de ces gens. Et il vaut mieux l'être traversé plutôt que de les garder, c'est-à-dire arriver à les restituer d'une manière ou d'une autre en faisant un papier, en écrivant une chronique ou en plaidant, peu importe. Mais c'est un peu ça qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, lorsque vous êtes à côté de quelqu'un qui a vécu la réalité de l'horreur, votre douleur, votre émotion, elle passe vraiment de côté. Je voudrais dire un mot quand même sur ce livre L'audience est ouverte, chronique d'une justice défaillante que vous venez de publier, Dominique, où vous revenez quand même sur énormément d'affaires. C'est un livre de révolte ? Non, c'est un livre de constat. Vous m'avez demandé combien j'avais couvert de procès, je suis incapable de donner un chiffre. Mais en tout cas, il y en a un certain nombre où j'en suis sorti là aussi pas indemne. Alors pas d'une façon aussi traumatisante que celui de Dutroux, mais parce que je n'étais pas satisfait de la façon dont la justice, les magistrats ou quelquefois les avocats s'étaient comportés je considère que la justice elle doit apporter des réponses, une vérité, qui est une vérité judiciaire en tout cas. Et malheureusement, on l'a vu dans Omar, on l'a vu dans Grégory où on n'a pas de réponse, on l'a vu dans Outreau qui a quand même été une catastrophe, un séisme total. Voilà, la justice plusieurs fois n'est quand même pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc chronique d'une justice défaillante. Merci Dominique. Alain, je voudrais qu'on parle également de votre histoire, de votre parcours. J'ai lu que pendant des années aussi, on vous a appelé et je crois que ça ne vous plaît pas, on a pu vous appeler parce que vous étiez le grand spécialiste de l'affaire Fourniray, c'est M. Fourniray. Ah oui, non, ça ne me plaît pas du tout. Non, ça ne me plaît pas du tout. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'affaire Fourniray à l'agence que j'ai créée après avoir quitté RTL après 22 ans de bons et loyaux services. Mais c'est vrai aussi que c'est assez particulier parce que moi, j'ai fait du Fourniray avant que Fourniray existe. Oui, c'est ça. Vous ne saviez pas que vous couvriez déjà un crime de Fourniray. Exactement. C'était en quelle année ? C'était en 1987. J'étais encore à RTL et pendant quelques jours, je me suis intéressé à une disparition dans Lyon qui était la disparition d'une adolescente qui s'appelait Isabelle Laville. Isabelle Laville, c'est la première victime de Fourniray mais ça, on le saura bien longtemps après. Bien longtemps après. Donc, bon, et puis, en 2001, on suit deux disparitions d'adolescentes aussi dans les Ardennes. Un peu Ardennes belges, un peu Ardennes françaises. Et on s'y intéresse parce que côté Belgique, il y a un individu qui n'a toujours pas été arrêté au moment où nous parlons d'ailleurs, qui avait été surnommé par les Belges le dépeceur de Mons. Et donc, on se dit, tiens, est-ce que le type n'a pas passé la frontière ? Est-ce que ce n'est pas lui qui a enlevé deux petites françaises ? Donc, on a travaillé très, 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 très dur sur ces deux disparitions des Ardennes. On a rencontré des parents des deux victimes, des deux disparus, des dizaines et des dizaines de fois. On a essayé de les accompagner et tout. Bon, voilà. Et puis, quand les corps ont été retrouvés, Fourniré n'existait toujours pas. On était là aussi avec eux. Bon. Alors, quand est-ce que vous avez fait le lien ? Quand Fourniré a été interpellé en 2003. Donc, ça veut dire que si vous prenez 1987 où je m'occupe pour RTL de l'affaire Isabelle Laville, la disparition d'Isabelle Laville, ça fait déjà 16 ans que je me coltine Fourniré quand il est arrêté. Ah, bien sûr. Mais sans le savoir. Et du coup, alors comment on fait quand on est finalement intime ? Parce que vous avez, on va dire intime, vous allez me disputer de dire ce mot-là, mais finalement, il est déjà dans votre vie depuis, vous me dites, 15 ans, 15-16 ans. Et là, à un moment, vous avez un visage, vous avez un nom. Est-ce qu'on le hait immédiatement ? Qu'est-ce qu'on ressent quand tout d'un coup vous avez un visage sur ces crimes où vous avez rencontré, vous me dites, les familles, vous avez essuyé des larmes avec eux ? Non, vous aviez raison tout à l'heure parce que lui aussi, c'est un type complètement ordinaire. Je veux dire, bon, il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre dans le milieu criminel, dans les affaires criminelles, il n'y a pas de monstre. Il y a des crimes monstrueux, mais il n'y a pas de monstre. Ce sont malheureusement, malheureusement, ce sont des êtres humains qui perpétuent des crimes monstrueux. Bon, voilà. Mais non, il est ordinaire, ça ne vous fait rien du tout. Où on commence vraiment à mettre le doigt sur les choses innommables, c'est que très très rapidement, après 2003, 2004, nous, on a eu accès, parce que là aussi, on a travaillé plus de 5 ans à mon agence de presse, on a travaillé plus de 5 ans sur Fourniray jusqu'au procès en 2008. Et on a eu très rapidement des pièces du dossier et notamment des procès verbaux des aveux de Fourniray. Et Fourniray, voilà, c'est comme ça, dès les policiers belges, dès les premiers policiers qu'ils mettaient, est-ce qu'on peut dire un point d'honneur ? Oui, sans doute, oui, vu par lui, oui, il mettait un point d'honneur à rentrer dans le moindre détail, dans le moindre détail. Et dans l'équipe qui suivait ça pour mon agence, on n'était pas à parité, il y avait une seule fille. Et je peux vous dire qu'elle, elle a décortiqué des PV d'aveux de Fourniray et il y a des moments où elle rentrait à Paris, il fallait la récupérer, il fallait la récupérer. Et bon, et puis moi, je l'ai lisée après elle parce que je relisais la copie qu'elle préparait, etc., etc. Bon, alors, moi, j'ai un peu plus de bouteilles et tout, je suis un peu comme Dominique. C'est étonnant parce que... En plus de Dominique, moi, à chaque fois qu'il m'est arrivé des aventures comme celle qui lui est arrivée, moi, j'ai un truc, c'est que je vais au bistrot et je me saoule, comme ça. Oui, c'est très étonnant. Avec modération, nous sommes sur service public. Néanmoins, alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'émotion, je vois, vient dans votre voix quand vous parlez de l'émotion d'une autre. Et alors, ajoutez à cela, ajoutez à cela qu'à un moment donné, un avocat belge nous dit « Bon, il y en a marre de vos questions. Écoutez, il y en a marre. Si vous voulez poser des questions, écrivez à Fourniray et puis vous verrez bien. À mon avis, il vous répondra. » Vous l'avez fait ? On s'est mis à écrire à Fourniray. Incroyable. En revanche, alors là, en revanche, j'espère qu'on me pardonnera. En revanche, bien sûr, on s'est dit qu'il peut y avoir que la fille qui écrive à Fourniray. On ne va pas lui faire écrire par un gars. Il se méfiera moins. On va lui faire écrire par la fille. Mais dans quel but ? Vous lui écrivez quoi ? Pour essayer d'avoir, non pas les informations, parce qu'il ne nous aurait pas donné d'informations à nous, mais pour essayer un portrait de ce type. Pardon, mais quand on écrit une première lettre, on est devant une page blanche, on se dit « Monsieur Fourniray, qu'est-ce qu'on lui écrit ? » La jeune femme en question, elle lui a écrit « Bonjour, je suis journaliste. » Ça ne s'est pas caché. « Bonjour, je suis journaliste. » Et puis après, elle lui a dit qu'elle travaillait pour une agence de presse. Mais au début, elle dit « Je suis journaliste et je voudrais essayer de savoir, de comprendre. » Et il a répondu. Et ça a marché. Il a répondu. Il a répondu. C'est fou. Alors là, on était assez fiers. Au bout d'un certain temps, on était assez fiers. Mais pourquoi un certain temps ? On était assez fiers parce qu'on a coincé Fourniray car au bout de 12 lettres, on a compris qu'il pensait qu'il avait vraiment affaire à une fille toute seule dans son coin alors qu'à chaque fois qu'on répondait à une lettre de Fourniray, on faisait une conférence de rédaction. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit une lettre tout d'un coup ? On se dit « Mais il a répondu » et qu'on commence à avoir un échange avec un des plus grands tueurs en série qu'on ait pu connaître en France. Eh bien, on se dit qu'est-ce qu'on va en faire professionnellement ? Qu'est-ce qu'on va en faire journalistiquement ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Voyons. Mais ce n'est pas étrange. Et il est comment dans ses lettres ? Qui demandent le statut de visiteurs de prison et qui vont voir des types condamnés pour des choses terribles et qui vont les voir en prison ? Non, non, non. Alors bon, il y avait des choses totalement inintéressantes aussi parce qu'à Fourniray, ça peut partir dans tous les sens. C'est-à-dire ? Il peut parler de ce genre ? Fourniray, c'est quand même le type qui vous explique qu'il est en train de réécrire Victor Hugo parce qu'il y a des moments où la syntaxe n'est pas terrible. Donc, il réécrit dans sa cellule, il réécrit Victor Hugo. Alors tout ça, d'accord ? Et puis, il y a des moments où il vous écrit deux pages en expliquant qu'il a tout compris à ce qui était arrivé à sa femme puisque c'est sa femme qui le balance aux policiers belges parce que les policiers belges l'ont fait craquer. Ils l'ont vraiment... Ils l'ont épuisé et ils l'ont craqué. Et Fourniray vous écrit deux pages de lettres pour expliquer qu'il a tout à fait compris comment les policiers belges avaient fait. Mais alors, comme c'est Fourniray, il vous présente ça sous forme d'une recette de cuisine. C'est-à-dire qu'il vous dit prenez une bonne grosse dame d'odue, retournez-la dans tous les sens dans une pièce avec deux policiers qui aboient dessus, etc. et puis vous arrivez à des aveux. Enfin bon, c'est de la folie complète. C'est de la folie complète. Et il faut dire qu'il y a un moment donné où il nous a même paru un petit peu naïf, Fourniray, je le dis bien, un petit peu naïf, parce que dans notre enquête sur l'entourage de Fourniray, il nous manquait deux points de chute, comme on dit dans notre métier. Il nous manquait le point de chute de sa première épouse qui habitait à Sedan et puis de Célim, le dernier fils de Fourniray dont tout le monde a entendu parler maintenant aujourd'hui. Eh bien, imaginez-vous qu'un jour, comme Fourniray et radin comme pas un, il nous a envoyé une lettre pour sa première femme de Sedan et une lettre pour Célim, son dernier fils qui habitait à l'époque sur la région de Nice, sur la côte d'Azur, en nous disant bon, bah écoutez, voilà, j'ai pas d'enveloppe pour mettre ces deux lettres à la poste, à la prison, j'ai pas de timbre, donc si vous voulez bien, voilà. Alors, on aurait pu penser dans un premier temps que c'était fait exprès. Voilà, on aurait pu penser dans un premier temps que c'était fait exprès. C'était de la manipulation. Oui, eh bien non, eh bien non, parce que, naturellement, j'ai envoyé une équipe voir l'ex-femme de Fourniray qui nous a reçues, qui nous a donné une interview et tout, bon, voilà, et puis j'ai envoyé une équipe à Nice qui a rencontré Sélim. Et quelques temps après, Sélim a envoyé une lettre à son père en prison pour lui dire, j'ai reçu une journaliste que tu m'avais envoyée qui m'a fait parvenir ta lettre et tout le truc et tout. Et alors là, mais il a envoyé à notre journaliste une lettre d'insulte, mais d'insulte, mais je ne les répéterai pas ici. Ah, je ne vous les répéterai pas ici. Mais vraiment, des insultes en disant quoi, comment, je vous avais donné cette lettre, c'était uniquement pour la faire parvenir, vous en avez profité pour aller voir Sélim, patati, patala. Enfin, il était dans une rage folle. Il était dans une rage folle. Donc voilà les échanges avec Fourniray. En fait, vous avez vécu combien de temps avec lui ? Avec lui dans votre... 1987, sans savoir qu'il est là. Jusqu'à ? Bah, jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'il y a encore l'affaire Estelle Mouzin. Je vis encore avec Fourniray de nos jours à travers vous. Et au moment de l'affaire Estelle Mouzin, vous avez replongé, évidemment, avec... Alors, au moment de l'affaire Estelle Mouzin, ça a été terrible parce que s'il y a des moments qui sont difficiles à vivre, c'est quand on téléphone au papa d'Estelle Mouzin avec lesquels j'ai des bons rapports, mais j'évite de lui téléphoner trop souvent. Mais moi, j'ai été sollicité plusieurs fois parce que tout le monde pensait qu'il allait dire où étaient les restes d'Estelle qui est la seule chose qui importe à son père, je veux dire. Et malheureusement, nous sommes tombés d'accord, lui et moi, au téléphone ce jour-là. On était persuadés qu'il ne le dirait jamais. Et j'ai été interviewé par quelques confrères, notamment de radio, et je leur ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit, Fourniré ne le dira pas, Fourniré ne le dira pas. Si nous avions pu, par exemple, au travers des échanges épistolaires, si nous avions pu lui faire donner une information sur Estelle Mouzin, alors là, on ne s'en serait pas privé. Et pas pour faire un papier. Pas pour faire un papier. Pour le père. Pour aller voir le juge d'instruction, le père, etc. Après, on aurait peut-être fait des papiers. Mais d'abord, pour que tous ces gens-là, et surtout son papa, finissent par vivre en paix. Voilà. Bon, ça, oui. Et c'est ça que je voulais raconter dans ce bouquin. Parce que je n'allais pas raconter toutes ces histoires-là qui ont été racontées 150 fois par moi et par d'autres. Non, non. C'est un bouquin uniquement, ce sont les coulisses de chacune des enquêtes des uns et des autres. Parce que ça fait longtemps que je m'assois sur mon mégot. Donc, il n'y a pas que des anecdotes qui me concernent. Il y a aussi des tas de consoeurs et de confrères et beaucoup de filles. Et beaucoup de filles. Parce que les filles en fait divers, moi, elles m'ont subjugué. Les journalistes féminines, elles m'ont subjugué en fait divers. Oui. En fait, ce qui est aussi assez incroyable, c'est de voir que je pense qu'on a tous une capacité d'absorption qui est limitée. Elle est diverse, mais elle est limitée. Et il n'est pas rare que certains professionnels, moi, j'ai des avocats qui m'ont dit, au bout d'un moment, je suis arrivé au bout. Je n'arrive plus. C'est-à-dire que je n'arrive plus à assimiler. Je n'arrive plus à avoir la distance nécessaire avec l'effet dont je m'occupe, avec la personnalité de celui que je défends. Il y a eu tellement de confrontations avec l'humain dans toute sa diversité, que ce soit l'horreur, que ce soit, j'allais dire, la souffrance la plus intense, qu'à un moment donné, je pense que notre capacité d'absorption de tout ça, elle arrive à saturation. Bizarrement, pour le précédent livre, j'avais rencontré un certain nombre de magistrats et je pensais que ce serait les juges d'instruction qui m'auraient dit je ne peux plus ou les présidents de cour d'assises. Pas du tout, ça a été les juges pour enfants qui m'ont dit nous, nous ne pouvons plus au bout d'un moment passer nos journées à retirer un enfant de ses parents et de le placer dans une famille d'accueil. C'est un boulot de fou et les policiers et les brigades des mineurs c'est des boulots de fou de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Mathieu, vous allez nous raconter maintenant votre parcours à vous. Quelles sont les affaires qui vous ont le plus secoué, Mathieu ? C'est le premier procès que j'ai couvert. Alors c'était au début des années 90, c'était une affaire qui s'appelait celle de Richard Romand qui avait été accusé avec un autre homme. Pas Jean-Claude Romand, Richard Romand qui avait été accusé avec un autre homme d'avoir tué et violé dans des conditions absolument effroyables une fillette dans les Alpes de Haute-Provence. Donc les deux hommes ont comparu devant la cour d'assises et il s'est passé ce qui se passe rarement dans un procès de cour d'assises, c'est que un des deux hommes n'était pas coupable. C'était un innocent et il y a eu trois semaines de procès absolument intenses avec... Et Richard Romand était défendu par un des plus grands avocats français qui est Henri Leclerc qui s'est battu comme un diable pour faire acquitter son client et il s'est passé quelque chose de peut-être encore plus extraordinaire pour les gens qui connaissent la chronique judiciaire, c'est que l'avocat général porte l'accusation au bout de deux semaines de procès et a dit écoutez, moi j'arrête. Les débats m'ont convaincu que l'homme qui comparaît devant vous accusé du pire des crimes en fait est un innocent. C'est le premier procès que j'ai couvert. Il m'a beaucoup beaucoup marqué. Parce que c'est le premier également ? Parce que c'est le premier aussi, parce qu'il était très fort et parce qu'il y avait l'ensemble de la machine judiciaire qui se déployait devant moi. et évidemment tout était réuni. Celui dont vous allez nous parler aujourd'hui c'est Jean-Claude Romand. Et là, depuis tout à l'heure on parle, on est un peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire c'est un monsieur tout le monde. Alors c'est encore un peu différent mais vraiment il y a une identification possible à cet homme. C'est aussi pour ça que ça a été compliqué pour vous à gérer ? Alors lui, c'est un super super monsieur tout le monde parce que... Pouvez-vous nous raconter juste reprendre un petit peu nous expliquer ce qu'il a fait Jean-Claude Romand ? Jean-Claude Romand, c'est un homme qui nous ressemble. Quand je dis qui nous ressemble, c'est presque physique dire on le voit en photo. S'il était sur ce plateau aujourd'hui il serait habillé comme nous et il parlerait comme nous. Il n'est pas du tout dans la marge à l'époque. Il vit près de la frontière suisse et il raconte à sa femme un mensonge absolu. C'est qu'il a été étudiant en médecine, qu'il est devenu médecin et qu'il travaille de l'autre côté de la frontière en Suisse à l'OMS. Ce qui est un mensonge total. En fait, cet homme a raté ses études de médecine. Il ne l'a jamais dit à ses parents puis il ne l'a jamais dit à sa femme et il s'est inventé totalement une autre vie. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, il commence à y avoir quelques soucis financiers forcément puisqu'il ne gagne pas d'argent. Il a emprunté de l'argent à droite à gauche et le mensonge va finir par être découvert. Et juste avant que le mensonge ne soit découvert, alors il est pris d'une folie criminelle absolue. Il commence par tuer sa femme un soir d'un coup de rouleau à pâtisserie. Et puis, au petit matin, il descend dans le salon. Il y a ses deux enfants. Il leur montre un dessin animé. Il regarde le dessin animé avec eux et puis, il les abat tous les deux d'un coup de carabine. Il quitte le domicile. Il fait quelques dizaines de kilomètres. Il va chez ses parents qui l'abat aussi d'un coup de carabine. Donc, il a tué toute sa famille. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que cet homme était vraiment un homme ordinaire. Mis à part cet extraordinaire mensonge au départ qui est quasi un mensonge anecdotique. Il a raté sa première année de médecine. Il n'ose pas l'avouer à ses parents. Donc, il dit qu'il fait la deuxième année et puis, il va dire qu'il fait la troisième et il va partir comme ça dans un mensonge de folie. Toutes ses journées, au lieu d'aller soigner des gens, en fait, il prend sa voiture le matin, il fait quelques kilomètres, il s'installe sur des aires d'autoroute et il lit dans sa voiture. Et qu'est-ce qu'il lit ? Il lit des dictionnaires de médecine pour pouvoir après donner le change. C'est une vie de folie. Pourquoi vous dites que c'est un super, 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 monsieur tout le monde ? Parce que, si vous voulez, je crois que tous, tous là, si on a fait, si on s'intéresse à ces affaires judiciaires, si on est psy, si on est avocat, peut-être si on est journaliste, chroniqueur judiciaire, fait diversier, c'est que, quelque part, on s'intéresse au mal et on veut comprendre, comme vous nous disiez tout à l'heure. C'est un peu ça qui nous anime, je crois. On essaye de comprendre à travers des actes monstrueux un petit peu qui nous sommes. Puisque l'acte monstrueux, aussi monstrueux soit-il, quelque part, révèle toujours une part d'humanité. C'est ce qui, je crois, pour moi, en tout cas, à titre personnel, m'a toujours intéressé dans ce métier. Romance, c'est un mystère. Romance, c'est le mystère absolu parce qu'il n'y avait rien chez lui qui puisse expliquer que ça allait basculer comme ça. Et pour les gens qui ont suivi le procès, pour moi, mais comme pour d'autres, chroniqueurs judiciaires ou pour même des écrivains comme Emmanuel Carrère, qu'on a fait un livre absolument sublime qui est L'Adversaire, ce qui est terrifiant, c'est de se retrouver face à un mur. C'est qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas comment cet homme-là a pu basculer. Et le fait que ça nous ait pratiquement interdit de comprendre est intolérable et insoutenable. Et pendant le procès, il y a eu cette scène extraordinairement forte qui est que la présidente de la Cour d'assises fait raconter à Romain ses crimes. donc, il commence à raconter comment il a tué sa femme, comment il a regardé ce dessin animé au petit matin avec les enfants et comment il a tué ses enfants. Et il le raconte d'une voix mécanique, presque comme, si vous voulez, ses voix de répondeur téléphonique, sans aucune humanité. Et puis, il raconte aussi comment il est parti tuer ses parents, là aussi, avec la même voix mécanique. Et puis, il explique qu'il a saisi à nouveau sa carabine et qu'il a tué son chien. Plus exactement, le chien de ses parents, le chien de son enfance. Et au moment où il explique comment il a tué son chien, alors, dans la Cour d'assises, il pousse soudain un hurlement terrible. Un hurlement, un cri de bête. Et il tombe en ce racope. Et en fait, c'est au souvenir de ce chien que tout d'un coup, il redevient humain. Pourquoi ? Parce que quand il était petit, son seul compagnon, c'était ce chien. La seule personne, si j'ose dire, le seul être humain, pas le seul être vivant plus exactement à qui il se confiait, c'était ce chien. Et c'est ce qui, soudain, le fait revenir dans sa condition humaine. C'est ça, oui. Donc on a un personnage qui demeure, pour moi, une énigme absolue. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce cri, vous, qui doit vous transpercer aussi ? Moi, il m'a transpercé, ce cri. Mais c'est un cri de désespoir, c'est un cri de rage, c'est quoi comme genre de cri ? C'est un cri de douleur ? C'est un cri... Parce qu'un cri primal, comme si soudain, il redevenait quelqu'un. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est pas un cri d'effroi. C'est comme si c'était le cri premier qui vous fait venir à la vie et le cri qu'on repousse après pour redevenir quelqu'un. Et c'est très particulier. Et vous, ça vous fait quoi quand vous entendez ce cri, Mathieu ? Moi, ça me saisit totalement. Ça me... D'ailleurs, je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était il y a 25 ans. Donc, c'est vraiment un des souvenirs les plus frappants. Puis aussi, j'ai suivi probablement des centaines de procès. Et là, moi, j'étais resté... J'étais resté... Alors, j'étais pas sorti pour me... J'étais resté dans la salle. En fait, voilà. Il pousse ce cri, il tombe en syncope. Forcément, les débats sont suspendus. Tout le monde sort. Moi, j'étais resté assis. Je me souviens que je me suis resté pétrifié pendant 2-3 minutes. Saisi. Assis. En me disant... Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Et... Oui, oui, c'est assez... C'est assez... C'est frappant. Et alors, quelle résonance ça a eu sur votre propre vie, Mathieu ? Alors, ça n'a pas eu une résonance... Pas une résonance, mais quelles conséquences, quelles questions ça a soulevées en vous, dans votre vie d'homme ? Alors, ce qui est très frappant avec ce personnage, c'est que... Il nous interroge un peu tous et il m'a interrogé, moi, sur le mensonge. Tous, on ment un peu. Tous, on est habitués à avoir de petits mensonges, ce qui nous aide à vivre. Sauf que chez lui, au départ, ce qui était un petit mensonge est devenu le phénomène déclencheur d'un acte criminel. Et tous aussi, on se présente d'une certaine façon. quelque part, on travestit probablement une partie du réel pour se présenter sous le visage qu'on aime bien se présenter par rapport aux autres. C'est vrai que par rapport à ça, par rapport à... Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que le mensonge ? Jusqu'où je me permets de dire des choses exactes ou pas ? C'est des choses qui m'ont un peu travaillé. Vous mentez moins ? Je ne sais pas si je mens moins, mais je me dis que, voilà, être dans l'exactitude des choses a aussi son mérite. Et dans votre façon de travailler, ça a changé des choses ? Alors, dans ma manière de travailler, je vais être très honnête avec vous, c'est probablement le procès que j'ai le plus mal couvert. Parce que... Et je ne crois pas être le seul parmi, d'ailleurs, les chroniqueurs judiciaires. Le personnage était tellement particulier, alors lui, tellement banal, qu'il était extraordinairement compliqué à décrire. À saisir. À saisir. Et donc, en termes de chronique judiciaire, c'était extrêmement difficile. Pauvre, finalement. Voilà. Finalement, c'était quelque chose d'extraordinairement riche, devenait extraordinairement pauvre parce qu'on ne trouvait pas les mots, on ne trouvait pas le vocabulaire, on n'arrivait pas à sortir, je dirais, d'adjectifs ou de qualificatifs classiques, horribles, terrifiants, saisissants. Parce que ce n'était pas le cas. Parce que c'était autre chose. C'était autre chose. Et Emmanuel Carrère, lui-même, a expliqué, quand il a écrit ce livre, sûrement, qu'il en avait fait une dépression parce qu'il n'arrivait pas à exprimer. À exprimer. Finalement, il y est arrivé. Franchement, c'est un véritable tour de force. Dominique utilise le mot décevant. Vous dites ça, c'était décevant. Il était décevant, Jean-Claude Romand. Oui, parce que moi, vous disiez, on prépare un procès. Donc, on se dit, bon, voilà, probablement que Jean-Claude Romand. Pardon, mais nous, on voyait, on était plusieurs à se dire, on va être face à Bernard Tapie. Pardon. Parce que celui qui incarne la gouaille, le mensonge, à l'époque, c'était Bernard Tapie. Et en fait, on a vu ce type arriver, on a vu les images tout à l'heure, et Mathieu a raison, totalement chétif, avec une petite voix. Je me souviens évidemment de ce moment, plusieurs fois d'ailleurs, pendant le procès, il s'est écroulé, mais vraiment comme une masse. Et je repense à ce que m'avait dit le juge d'instruction qui avait couvert le procès. Il se rappelait de, lorsqu'il a fait une reconstitution, ils sont retournés évidemment sur les lieux, là où les enfants avaient été tués dans les chambres, là où il avait tué sa femme. Et le juge d'instruction m'avait dit il y a un moment où on s'est retrouvés dans la cuisine et il y avait des post-it. Et c'était l'écriture de Jean-Claude Romand et l'écriture de sa fille, d'une de ses filles, enfin de sa fille, il y avait un garçon et une fille. Et le juge d'instruction m'a dit vous savez ce que m'a dit Jean-Claude Romand, il était quand même face à le lieu de son crime. Il était face à des post-it où il y avait l'écriture de sa fille. Et bien Jean-Claude Romand a regardé le juge, il lui a dit ne croyez pas qu'elle aurait pu faire quand même des efforts d'écrire un petit peu mieux. Vous vous rendez compte un petit peu à la fois de la perversité et ce que dit Mathieu, c'est-à-dire on n'arrive pas à cerner le personnage. Et donc on est sortis de ce procès, moi comme Mathieu, complètement déçus. Parce qu'il y a un verdict qui est tombé, mais on n'a pas été plus loin que ce verdict. En revanche, fournirait, je n'ai pas couvert ni Romand ni Dutroux, mais fournirait, si il a paru au début, vous parliez de son interpellation, etc. s'il paraît comme un type décevant, vraiment ordinaire, moi je garde de son procès le fait qu'à son procès, il est apparu tel qu'il est, c'est-à-dire manipulateur, etc. Et mes confrères ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais moi je dis que son procès, c'est lui qui l'a gagné. C'est lui qui l'a gagné. Les débats, c'est lui qui fournirait, qui les a menés de bout en bout. Et moi, j'ai toujours eu l'impression d'un bout à l'autre du procès de Fourniré que c'est lui qui gagnait, c'est lui qui menait la danse. C'est lui qui menait la danse. Et là, pour le coup, ça ajoute au personnage. Mathieu ? C'est vrai que ces accusés sont un peu différents tous. Moi, le souvenir que j'ai de Dutroux pour avoir aussi suivi ce que nous racontait tout à l'heure Dominique, c'est le souvenir d'une immense tristesse. Vraiment. C'est une tristesse. Du bout en bout, tout au long des débats, d'une cour d'assises, des jurés, des avocats, tous les gens. Triste. C'était plus qu'horrible. C'était vraiment une tristesse. Celui de Romance, c'était l'incompréhension. L'incompréhension absolue. Fourniré, je n'ai pas suivi, mais je vois, c'est un personnage qui arrive de par ce qu'il dégage dans une cour d'assises, ce qu'il dit, a effectivement occupé une place et l'a super occupé. Chaque procès pour ça est différent. Marc ? Oui, alors c'était M. Lastapis, de mémoire, qui avait présidé cette cour d'assises. Il en a même écrit un livre. Et c'est un peu une constante. Vous parliez tout à l'heure, vous vous posiez la question de savoir si finalement on pouvait s'ouvrir auprès des gens qui sont nos proches ce qu'on aime, de ce qu'on traverse et de ce qu'on vit. Non. Non, parce qu'on va les protéger. Et finalement, on a aussi besoin d'un exutoire. Et cet exutoire, c'est le livre. Et souvent, on écrit beaucoup pour quelque part évacuer une partie de ce qu'on a pu. Oui, évacuer une partie de ce qu'on a pu. Il me reste deux questions. Est-ce qu'on est obligé d'avoir de l'empathie pour ces hommes ? J'ai parlé de monstres tout à l'heure. Vous me dites non, non, c'est des êtres banals qui commettent des crimes monstrueux. Néanmoins, est-ce qu'à un moment, il faut vraiment aller à la découverte de l'homme de façon presque un peu neutre et avoir une forme d'empathie pour mieux le comprendre ? D'empathie, non. D'empathie, non. D'accord. Quel que soit le criminel. Je veux dire... Et de neutralité, je ne crois pas non plus. Oui, oui. Alors, c'est quoi ? Il y a une forme de rigueur journalistique qu'on essaie tous d'avoir parce que ce sont des règles journalistiques. Après, on fait avec ce qu'on est pour être franc. Et je crois que tous, on a fini par le comprendre. C'est-à-dire qu'on a tous des personnages avec qui on va être plus en adéquation, plus des gens qui vont d'emblée nous déplaire. Mais on fait avec ça. On fait avec ça. On est bien obligés, si vous voulez. Après, ça ne nous empêche pas d'être exacts dans la manière dont on rencontre des choses de manière factuelle. Mais on est ce qu'on est. Dernière question. Est-ce que vous êtes des hommes abîmés par tout ça ? Abîmés, non. Différents, oui. On doit avoir du mal après à... quand on est, on va dire, dans l'essence même de l'horreur également. Non ? Non, au contraire. Je pense qu'on a beaucoup plus de goût et de plaisir devant certaines choses. Vous n'êtes pas forcément d'accord, Mathieu ? Je pense qu'il y a un petit peu un phénomène comme ça. C'est-à-dire que c'est qu'un petit peu comme quand on a pu faire du grand reportage et quand on a vécu des événements exceptionnels. ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune et on part, on part loin pendant trois semaines, un mois, un mois et demi, on est très loin. Je me souviens très bien que quand je revenais à l'aéroport, je me disais, tiens, je reviens dans une vie plus tiède. Quand on vit quand même pendant quelques semaines voire quelques mois pour certains procès dans une forme de huis clos entre avocat, magistrat, juré, qu'on redevient à la vie ordinaire. Il y a quand même un petit temps d'adaptation et on a l'impression de revenir à quelque chose qui est plus... Moi, 50 ans de faits divers, pas brisés. Pas brisés. Cabossés. Je vais peut-être dire usés quand même. Usés, oui. Oui, oui, quand même. Natasha, il faut ouvrir une cellule. Une cellule pour accompagner les faits diversiels. Mais comme on peut avoir dans les services médicaux où il y a des supervisions pour les services pour les personnels de santé en souffrance, où il y a un psy qui vient de temps en temps, qui ouvre un espace de parole, justement. Notre ami Dubarot a sans doute raison parce qu'à la limite, dans mon bouquin, il y a peut-être de ça. Je me suis vraisemblablement libéré de certains trucs. Merci à tous d'avoir accepté peut-être de participer à vous libérer encore un peu plus sur certains sujets. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci Marc, merci Natacha, merci à tous pour votre fidélité à France 2. On se retrouve dans un instant et puis demain à 13h50 pour un nouvel inédit « Ça commence aujourd'hui ». Je vous embrasse. Passez une belle après-midi. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous êtes addict aux opioïdes. Vous consommez régulièrement de la MDMA et vous avez besoin d'aide pour sortir de la dépendance. Vous êtes accro aux jeux vidéo ou à votre smartphone et vous n'arrivez pas à vous sevrer des écrans. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.